Bonjour ! Que penser de l'idée suivante ? L'avantage des races à poil ras est qu'elles ne nécessitent pas de toilettage. Pas faux ! Enfin, pas faux si vous répondez vrai à toutes les propositions du petit questionnaire que voici. Votre chien ne vit pas dans votre maison ou votre appartement, mais exclusivement à l'extérieur. Vrai ou faux ? Votre chien n'entre jamais dans votre maison ou votre appartement. Vous n'avez chez vous ni moquettes, ni tapis, ni coussins. Votre chien ne vous accompagne jamais en voiture et ne monte jamais sur les sièges. Au fond, l'état sanitaire de la peau et du pelage de votre chien, cela vous est à peu près complètement égal. Vous avez en permanence les narines bouchées et vous ne sentez jamais l'odeur de votre animal. Vous ne caressez jamais votre chien et vous ne vous approchez jamais très près de lui. Vous avez un chien, mais il n'est ni un poil court, ni un poil rat. Vous n'avez pas de chien. Pas besoin de toilettage votre poil rat ? Redisons-le. Vrai si et seulement si vous avez répondu vrai à toutes les propositions. Mais tout faux, si vous avez répondu faux pour une seule d'entre elles. Et cela pour une raison toute simple et incontournable. La durée moyenne de vie de vos cheveux est d'environ 6 ans, voire 7. Celle de tous les poils de tous les chiens, de 6 mois en moyenne. Et moins pour les poils courts et rats. Et notamment pour ce que l'on appelle le sous-poil. Avec un autre élément à prendre en compte. Tous les chiens de toutes les races fabriquent la même quantité de matière pilaire. Les chiens à poils longs fabriquent donc des poils longs qui durent plus longtemps. Les chiens à poils courts ou rats fabriquent des poils plus courts, avec une durée de vie plus courte, en beaucoup plus grand nombre. Ce qui signifie quelque chose d'encore plus simple. Tous les 6 mois au plus, le pelage de votre petit camarade se trouve entièrement renouvelé. Maintenant, petite devinette, que sont devenus pendant ce temps les poils de l'ancien pelage ? Le problème de ces poils morts, c'est que chargés d'électricité statique, ils ne tombent pas et ne quittent le pelage que par frottement contre un autre support sur lequel ils viennent s'accrocher. Où sont les poils de l'ancien pelage ? Si le chien vit avec vous, vous les avez tous ramassés. Où ils sont encore en place ? Sur vos coussins, vos moquettes, vos tapis, vos vêtements, vos rideaux, vos gants, vos écharpes et tous les objets de votre domicile dont la surface n'est pas lisse. Quant à vous êtes débarrassé, bon courage ! Il va falloir vous armer de patience. Toujours cette fichue électricité statique qui rend la tâche presque désespérée. Vous avez cru vous économiser de la peine en choisissant un poil rat. Vous voilà en enfer. Est-ce à dire qu'il n'y ait pas de solution ? Si, bien sûr. La solution a même un nom, le toilettage. Mais attention ! Un toilettage donné par un praticien réellement au fait de ce type de travail est équipé pour cela. C'est que le travail commence par une sérieuse séance de peeling. Un massage vigoureux, d'abord en sens contraire, puis dans le sens du pelage qui détachera une partie du poil mort. Un travail qui sous-entend un certain engagement physique, y compris lorsqu'il s'agit de petites races. Ce ne sera pas suffisant. Un bain, suivi d'un séchage avec vigoureux jet d'air, viendront compléter cette élimination. Le bilan ? Plus un seul poil perdu chez vous pour une durée d'au moins 3 semaines. Et passé les 3 semaines, une seule solution, recommencer le toilettage. Vous trouvez que c'est trop ? Tant pis pour vos coussins. Naturellement, vous pouvez imaginer faire cela vous-même. Mais il faut alors vous équiper tant pour le peeling que pour le séchage. Quel matériel ? Le meilleur conseil que nous puissions vous donner est de commander le cours au Dréco disponible sur internet qui traite de ce sujet. Patron poil rat, référence T56. Le matériel ne vous sera pas seulement décrit. Vous saurez tout aussi de la bonne manière de l'utiliser. Ainsi que l'art de mettre un poil rat en valeur, en donnant au pelage un aspect et un brillant exceptionnel. Or, un poil rat bien entretenu, ce n'est pas seulement un domicile épargné. C'est aussi, et c'est finalement cela l'essentiel, un chien qui se sentant bien dans sa peau, se montrera plus gai, plus vif, plus joyeux. Quelques menus efforts et plus de bonheur pour son chien, qui résisterait. Merci pour votre attention. Merci. Merci.